salut mon pote chaque semaine pas si bête retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à lui tu l'as reconnu c'est nordi mochile le joueur de leipzig il est en fin de contrat en juin 2023 son club ne souhaite pas le prolonger ça tombe bien de nombreux clubs sont intéressés l'atlético madrid manchester united le psg pas si bête te propose de découvrir son histoire il est né en région parisienne à montreuil tape le ballon dans son quartier mais ne souhaite pas devenir un footballeur professionnel il a des qualités porte le maillot du paris fc jusqu'au u17 se fait repérer par les girondins de bordeaux ou encore le stade lavalois rejoint laval joue avec l'équipe des u19 participe à la coupe gambardella atteint les demi-finales demi-finale perdu l'année suivante bas il signe son premier contrat prône en 2018 et il évolue en ligue 2 bouckelé était en l'air commet à des erreurs d'inattention il n'est pas très sérieux aux entraînements il reste trois ans au stade lavalois avant de signer à montpellier montant du transfert 1,5 millions d'euros il reste un an et demi à montpellier joue une cinquantaine de match évolue défenseur central arrière droit peut dépanner à milieu droit très costaud très bon de la tête sa vitesse sa polyvalence font la différence c'est parti Et il tape dans l'œil de Benfica, la S-Rome ou encore Lyon. Finalement, il choisit Leipzig. Là-bas, ils font conscience aux jeunes. Il y va et il devient la plus grosse vente du club. 16 millions d'euros. En Allemagne, il se met à bosser, à prendre la rigueur. Et il progresse vite dans la vision du jeu, mais aussi dans la concentration. Et il devient titulaire indiscutable. Ses bonnes performances lui ouvrent les portes de l'équipe de France. Il est appelé pour la première fois face à la Finlande. En club, il découvre la Ligue des champions. Atteint les demi-finales en 2020 face au PSG. Demi-finale perdue. Et puis, cette année, il atteint également les demi-finales, mais de l'Europa League. Nordi Mukiele est en fin de contrat en juin 2023. Et on a appris que son club ne souhaitait pas le prolonger. Et ça tombe bien, puisque d'autres clubs sont intéressés. Manchester United, l'Atletico Madrid, le PSG. Et le club allemand est prêt à le lâcher pour 10 millions d'euros. C'est une bonne affaire, vu que sa valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros. Voilà, mon gars. N'hésite pas à liker, à donner ton avis, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et abonne-toi. Pas si bête. Sous-titrage ST' 501